Les lectures coups de cœur, ça se partage, notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre. Aujourd'hui, Blackwater, T1 la crue, de Michael McDowell, paru le 7 avril 2022 aux éditions M. Toussaint Louverture. Émilie Café-Powell, contributrice du groupe de lecture 20 minutes libre, vous recommande Blackwater, T1 la crue de Michael McDowell, paru le 7 avril 2022 aux éditions M. Toussaint Louverture. Sa citation préférée, pourquoi ce livre ? Parce que c'est un véritable phénomène éditorial et qu'il serait vraiment dommage de passer à côté. M. Toussaint Louverture. Mais au goût du jour, ces romans parus initialement sur le marché américain en 1983, à raison d'un volume. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirera Stephen King, l'un des premiers admirateurs de McDowell, pour la publication de La Ligne Verte, dix ans plus tard. Parce que si cette saga fantastique en six volumes a beaucoup plu à Stephen King, lui aussi spécialiste des petites communautés figées dans le temps, elle plaira évidemment aux fans de ce dernier temps. L'ensemble est maîtrisé et brillant, parce que ce premier tome d'une saga matriarcale suit la famille casquée sur plusieurs générations sous la forme peu commune du feuilleton. Efficacité narrative et cliffhanger finale sont bien sûr de mise, parce qu'inédit à ce jour en français, Blackwater, traduit par Yoko Lacour et Hélène Charrier, est édité par M. Toussaint Louverture dans une édition à la sublime esthétique rétro. Grâce aux illustrations de Pedro Oyarbide, la saga, bien qu'en forme à poche, brille de mille feux. L'essentiel en deux minutes l'intrigue. La ville de Perdido, en Alabama, a été dévastée par une crue d'envergure. Quatre jours après le désastre, le jeune héritier Oscar Casquet trouve une survivante dans l'hôtel encore partiellement submergée. Qui est-elle ? Les personnages, survivantes mystérieuses et sans passé, Elinor Dahmer, cristallisent toutes les attentions, notamment celles du jeune Oscar, aux grandes dames de la matriarche de la famille Casquet, la formidable et terrible Mary Love. Les lieux, Perdido est une petite ville perdue au fin fond de l'Alabama. C'est celle très distinctif. C'est Syrie, et les deux cours d'eau capricieux qui l'entourent et la menacent. La ville essaie de se reconstruire après une crue dévastatrice, mais la menace demeure. L'époque. L'histoire se passe en 1919, ce qui donne un charme désuet au roman. L'ombre de la Grande Guerre n'est pas très loin, et les années folles n'ont pas encore atteint la bourgade. L'auteur. Michael McDowell, 1950 à 1999, était un auteur très prolifique, qui a écrit près de 30 romans en une seule décennie. Ce livre a été lu avec passion pour l'intrigue et admiration pour la sublime édition proposée par M. Toussaint Louverture. Achetez ce livre sur Amazon. Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu. Rejoignez notre communauté en cliquant ici 20 minutes de contexte. Une partie des liens de cet article sont sponsorisés. A chaque fois que vous achetez un livre via Lundenter E, nous touchons une commission qui nous aide à payer nos factures. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous avons adopté la méthode suivante. 1. Les contributeurs de la rubrique choisissent leur livre, réalisent leurs fiches et leurs critiques en toute indépendance, sans se soucier des liens éventuels qui seront ajoutés. 2. Les liens sont ajoutés à posteriori, à chaque fois que nous trouvons le produit recommandé sur une de nos plateformes partenaires. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !